Dans cette vidéo, vous allez découvrir les différents effets que vous pouvez rencontrer au tennis de table. Il existe quatre effets principaux. Le couper, le lifter, le latéral et le dévier. Premièrement, l'effet couper. Pour l'obtenir, frottez la balle plus ou moins par-dessous avec un mouvement d'arrière en avant. Plus la raquette va vite au moment où elle touche la balle, plus il y a de rotation. Au moment du rebond sur la table, la balle est freinée. Lorsqu'elle touche la raquette adverse, la balle descend. L'effet couper gêne votre adversaire pour attaquer dans de bonnes conditions. Pour contrer l'effet, relevez la balle en orientant votre raquette vers le haut et en ayant un geste plutôt montant. Deuxièmement, l'effet lifter. Pour l'obtenir, frottez la balle plus ou moins au-dessus avec un mouvement plus ou moins de bas en haut et de l'arrière vers l'avant. Plus la raquette va vite au moment où elle touche la balle, plus il y aura de rotation. Au moment du rebond sur la table, la balle accélère et sa trajectoire s'aplatit. Lorsqu'elle touche la raquette adverse, la balle monte. L'effet lifter complique le contrôle de l'adversaire et vous permet de pouvoir attaquer au coup suivant. Pour contrer l'effet, rabaissez la balle en orientant votre raquette vers la table et en ayant un geste plus horizontal. Troisièmement, l'effet latéral. Pour l'obtenir, frottez la balle derrière ou sur l'un des côtés avec un mouvement latéral de gauche à droite ou de droite à gauche. La trajectoire de la balle est courbe sur le côté. Au moment du rebond sur la table, la balle reste dans l'axe et change un petit peu de direction. Voici pour comparaison une balle frappée sans aucune déviation. Lorsqu'elle touche la raquette adverse, la balle, qui tourne rapidement sur elle-même, part sur la droite ou la gauche en fonction du sens de votre effet. L'effet latéral oblige votre adversaire à lire l'effet pour le contrer et renvoyer la balle sur la table. Vous pouvez ainsi prévoir la zone du retour adverse. Pour contrer l'effet, orientez votre raquette dans la direction opposée de l'effet. Par exemple, si votre adversaire frotte la balle avec un mouvement de gauche à droite, la balle ira vers la droite. Orientez alors votre raquette vers la gauche pour toucher la balle. Quatrièmement, l'effet dévié. Pour l'obtenir, frottez la balle par dessous en remontant sur le côté avec un mouvement latéral de bas en haut. Cet effet est essentiellement utilisé au service, voire en remise de service. Au moment du rebond sur la table, la balle change rapidement de direction et part sur la gauche ou la droite en fonction du sens de votre effet. Voici pour comparaison une balle frappée sans aucune déviation et une balle avec effet latéral avec un peu de déviation. Par contre, elle n'a que peu d'effet lorsqu'elle touche la raquette adverse. L'effet dévié oblige l'adversaire à lire la trajectoire pour réussir à taper la balle. Entraînez-vous pour vous rendre compte de l'impact des effets sur la table et la raquette adverse et alternez avec des balles molles de temps en temps pour surprendre votre adversaire. À vous de jouer!